salut à tous heureux de vous retrouver pour le talk show du faussien point fr après cette belle et toujours pas je peux pas commencer une émission en disant après cette belle victoire de l'olympique de marseille pourquoi parce qu'il n'y a jamais de belles victoires de l'olympique de marseille on prendrait à sentir belle juste avec une victoire déjà vous l'avez vu il peut pas s'empêcher il peut pas s'empêcher j'ai pas le temps de présenter le plateau qu'il intervienne déjà c'est robin clannucci salut on n'a pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps on est pressé ce soir slim anayan est là également salut à tous et flo benedris complète cette tablée dit benet la dream team c'est ça avait connu la victoire à l'allée contre lyon on aurait dû leur inviter et qui fait les plateaux et voilà c'est romain ring si tu regardes cette émission c'est une faute professionnelle de pas avoir fait venir benet alors qu'à l'allée on avait tapé les lyonnais pardon mais c'est on ne change pas une équipe qui gagne je suis complètement déçu et vous êtes là encore nombreux et fidèles au faussain.fr et je vous remercie de cette fidélité et il ya dave guillemot qui nous dit hello les déprimés nous ne sommes pas déprimés frérot tu sais pourquoi parce que et l gov team qui dit sondage ça c'était pour le cours de rattrapage de la session de la troisième mi temps d'hier les amis on va commencer cette émission avec la première partie qu'est ce qu'on peut encore attendre de cet homme alors d'habitude c'est le podium est-il encore accessible parce que monaco a perdu parce que parce que voilà c'est qu'est ce qu'on attend de l'om clairement cette saison en toute objectivité en toute neutralité en tout professionnalisme et je me tourne vers benet bam passe aveugle à la ronald gignot il croyait il croyait allez vas-y benet qu'est ce qu'on attend déjà une première victoire en championnat 2024 parce que la seule victoire de l'om cette année c'est contre une n3 en coupe de france contre tchonville c'était laborieux déjà donc déjà on commence par une première victoire en 2024 après on voit tout simplement voilà voilà pour la première partie de notre émission on passe tout de suite à la de non on va continuer un peu quand même est ce que tu attends de ce moment pour moi moi c'est très compliqué parce que désolé je regarde la ligue je moi je vois pas comment on peut finir devant brest alors tu es malade tu as vu brest et c'est quoi perlesse melou machin perlesse melou tous les jours où les jours ils nous mangent seul donc je vois pas comment on peut finir devant brest je vois pas comment on peut finir devant l'île ça commence à faire beaucoup un lance je pense lorsqu'ils ont passé devant je pense que ils nous ont fait comme ça ou bientôt donc donc ça commence à faire beaucoup donc même si monaco chute et compagnie a beaucoup d'équipes devant les perspectives pour moi elles sont elles sont très minces et je me demande si on n'est pas dans moi il faudrait pas être dans un mood on prépare déjà la saison prochaine tu vois ce que je veux dire ouais après après je remercie slim parce qu'il remplace maxin se vole je sais pas si je serai aussi brillant que lui mais on va essayer mais si non non mais c'est vrai qu'hier romain tu disais ça préparer peut-être la saison prochaine mais ça voudrait dire un départ de gattuso donc dès maintenant voudrait dire aussi essayer de ramener un entraîneur à pouvoir s'inscrire dans la durée pas forcément peut-être que moi j'oublie pas et on a il ya des sondages sont faits sur les réseaux et marcelo bielsa a laissé d'excellents souvenirs on critique suffisamment vincent labrune et on aime bien qu'est ce qui est vincent labrune sur ce plateau rendons lui quand même hommage sur un truc c'est que il a mis vincent labrune dans les meilleures conditions marcelo bielsa dans les meilleures conditions parce que bielsa savait qu'il allait être l'entraîneur de l'om le mois de mars avril enfin en mars avril de la saison d'avant donc il a eu le temps de préparer donc moi je sais pas virons gattuso mais c'est pensons à le projet d'après slim dans ces cas là tu regardes romain comme ça tu dis romain je m'excuse mais je t'entends de faire une phrase je voudrais la finir non 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 je lui posais sérieusement la question parce qu'on n'a pas pu continuer continuer un petit peu le débat hier on en parlait juste avant avec avec loïc je voulais avoir ton avis là dessus si tu voulais vraiment un départ de gattuso assez assez rapidement mais après ce qu'on peut espérer dans la saison encore honnêtement au point de vue comptable c'est encore accessible si on regarde le classement purement comptable et mathématiquement c'est encore c'est encore jouable pour l'om là on voit au classement l'om qui a 29 points alors je sais qu'on va me dire que je déborde d'optimisme et tous et c'est pas ça mais c'est que comptablement et mathématiquement on peut encore aller chercher quelque chose l'île est à et à 6 points non mais pardon de te dire quelque chose si on fait ce constat que tu fais et si loïc tu peux nous remettre s'il te plaît en plateau le classement paris on les a pas tapé nice on les a pas tapé l'île on les a pas tapé monaco on les a pas tapé lance on les a pas tapé donc en fait on a tapé juste reims mais en vérité c'était hold up parce que quand on se souvient du match c'était la première journée je crois qu'on gagne de haine c'est ça c'est ça on gagne de haine mais jamais on doit gagner ce match en vérité si on est réaliste avec le recul alors après on peut toujours me dire oui tu exagères on a gagné déplacera du coup et en plus on se déplacera et brett dans mon souvenir qui n'est pas les mêmes que romain canucci qui est une mémoire je vais te le dire brest c'est l'homme absolument pas et l'homme du match c'est paul lopez voilà donc au final sur tous les gens qui sont toutes les équipes qui sont devant nous qui a réussi à taper uniquement reims et brest et c'était le premier le deuxième match c'est ça où le noir et troisième jour voilà donc c'est ils n'étaient même pas à la limite lancé ils n'étaient pas tu vois ils n'étaient pas en place donc maintenant que tout le monde est en place t'as tapé personne slim mais ce que je veux dire je veux bien qu'on soit optimiste mais j'y arrive même plus moi c'est pas non mais c'est que se dire que la saison est morte alors que tu es à six points du podium je dis le podium pour moi c'est les quatre premières places alors que tu es à six points du podium où c'est un peu un peu prématuré sachant que là enfin à chaque fois on va faire des des plans un petit peu sur la comète mais sachant que là ce week-end on va on joue on joue messe et dans le même temps non mais c'est vrai c'est une réalité après je suis pas trop dessus je m'en fous je te coupe 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 après tu vas jouer après tu vas jouer brest donc arrête non mais c'est pas c'est 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 une réalité sur le mais près ok ok posons-lui une question posons-lui une question à slim non mais c'est intéressant non mais moi je suis pas je vous dis la vérité on n'a pas préparé l'émission on ne distribue pas des rôles en disant toi tu vas être janty cop good cop bad cop non plus je suis pas en train de dire qu'avec qui on va taper ces joueurs c'est avec quel joueur tu mises sur quel joueur qui t'a donné de l'espoir qui va marquer un but qui va marquer un but non mais hier c'est sûr que si tu regardes froidement le match d'hier c'est le match là maintenant mais je te dis on analyse le déjà le lion ou m donc rapport au match d'hier c'est sûr que tu peux pas être optimiste mais je te dis d'un point de vue comptable et mathématiquement tu peux pas dire ce soir que la saison est morte là on le dit tous parce qu'on est on est tous déçus du résultat et de la saison et globalement c'est pas un déficit de points slim la problématique je pense bené tu vas nous donner ton avis mais c'est pas un déficit de points le problème il y a ce déficit de points et c'est surtout un déficit de jeu il n'y a rien oui c'est même pas tu sais même pas c'est même pas philosophique c'est à dire qu'on n'a même pas une équipe à la dj des champs ou à la helibop qui joue défensif bloc bas qui compte et on dit bon c'est vrai on gagne à zéro les gars en vérité on s'emmerde c'est même pas ça le problème c'est que tu joues ni bloc bas ni bloc haut ni pressing ni il n'y a rien en fait il n'y a rien donc je sais pas comment on peut se mettre à gagner des matchs parce que il n'y a rien bené est ce que c'est un sentiment ou pas tu as le droit de ne pas être d'accord je suis tout à fait d'accord avec vous après c'est vrai qu'on reste sur deux saisons on avait tudor et sampaoli où là vraiment on allait au stade on se régalait on prenait notre pied et pour avoir la première est ce qu'on peut encore attendre quelque chose de loin mais je pense que depuis le match contre le panachina icos parce que cette année c'est dès le mois d'août déjà ça a été la coupure ça a été la casse ça a été la cassure on savait très bien que depuis le mois d'août la saison était déjà était déjà morte tu paris encore un peu sur la coupe de france où tu te dis bon tu peux la gagner tu peux faire quelque chose tu sors déjà donc après le seul espoir que tu peux faire aller c'est un beau parcours en ligue europa mais vu le jeu que tu proposes je pense que le shaktar ils vont nous manger donc il n'y a plus rien à espérer en fait ce que tu dis c'est juste même si c'est on le vit pas comme ça on a tous vécu cette soirée contre le panachina icos avec avec ce que ça comporte c'est à dire cette main cette séance de pénalty chez toi ce changement de gardien tout ce truc là ce fait que le match de pré de prépa avant tu avais fait rentrer pas de guerre avant on a tous vécu ces événements là on n'a pas voulu et regarder de face en se disant ben la saison est morte pourquoi parce qu'il y avait un nombre de matchs quand même incroyable et que tu te dis une bonne série peut changer la donne peut-être un événement qui fait que et des fois ça tourne donc on s'est dit on est tous supporters de l'om il ya un moment donné on s'est dit peut-être ça va bien tourner on reste évidemment on a vécu quelque chose de traumatisant le groupe a vécu quelque chose encore traumatisant que nous et qu'ils vont pas ils vont avoir du mal à s'en remettre en octobre je vous ai dit les gars le podium c'est bon on m'avait regardé à ça ici si personne l'a fait en 15 ans c'est peut-être une raison c'est pour ça que je mets je piétine un peu l'argumentaire de slim c'est passé pas gentil de ma part mais pourquoi parce que j'ai plein de copains moi qui sont comme slim qui me disent matin tu as vu là on reçoit mais c'est tout et on se fait du mal ce fait moi je veux moi c'est mon ami slim je veux pas qu'il se fasse du mal je veux pas que son petit jean et ouais mais non parce que le problème de ce truc là c'est qu'à chaque fois on se dit ça et oui mais tu peux pas tu tiens tu n'as pas de boule de cristal on sait ce que c'est le foot tu peux être au fond à un moment donné et d'un coup tu sais quoi je sais ce qui peut se passer à toi ça révèle complètement de l'aléa mais je veux dire au moment où tu récupères ranger si tu fais un milieu de terrain ranger condocbia verre et tout ou du coup tu peux avoir quand même un milieu de terrain qui est plus en pressing c'est à dire que les unaïs les harits c'est sur le banc tu vois ce que je veux te dire pour peu que le obameyang qui se remettent les idées à l'endroit parce que moi j'y croyais pas depuis le début de la saison et m'a fait faire chapeau bas monsieur pierre émeric obameyang merci s'est mis à claquer but sur but et à faire des passes des pour peu que le moumbagna s'assoie sur ce qu'il a montré donc en fait comme le dit slim malheureusement ou dans notre cas très heureusement on ne peut pas non plus jeter l'eau du bain avec le bébé avec tout le monde parce qu'en fait on n'en sait rien s'il faut demain il ya retournement de situation on gagne contre maître son enchaîné victoire c'est le mais on n'y croit pas en vérité c'est ça le problème alors on n'y croit pas et là par rapport à la ligue 1 brest à des certitudes l'île à des certitudes lance à des certitudes quand je regarde le classement je suis désolé moi je regarde pas que les équipes qui sont devant c'est à dire quand je vois rennes et sur quatre victoires d'affilée pour l'instant ils sont derrière nous au classement mais si ça continue comme ça en termes de dynamique je les vois devant nous donc ça commence à faire beaucoup au lion non ils ont beau ils nous ont battu il n'y a pas de souci la victoire de souffre d'aucune contestation lui en je pense que ça va même un petit gap là ils vont rester avec tous je sais ce qui m'on le disait hier dans la troisième état mais la difficulté de cette ouème cette année et ça m'arrache le coeur de le dire parce que moi je préfère quand on est là pour commenter des belles victoires on se fait plaisir on kiffe malheureusement c'est pas notre cas en ce moment mais c'est là une des premières fois ça a dû arriver dans le passé mais j'ai occulté c'est une des premières fois où j'ai pas un match sur l'entièreté de la saison de l'olympique de j'ai pas l'année dernière avec tu dors il ya une double confrontation c'est rigolo je me faisais la remarque avant de venir faire le talk l'année dernière avec tu dors on joue contre monaco et on reçoit lyon et avant ces deux matchs on se dit si tu dors il prend pas six points il passera pas l'hiver c'est quatre mais c'était une hypothèse qu'on avait émise au final il a pris six points là tu reçois monaco et tu vas à lyon donc c'est exactement l'inverse de la saison dernière où tu allais à monaco et tu recevais lyon là tu reçois monaco et tu vas lyon si tu prends comme tu l'as dit hier ou comme je sais plus qu'il a dit si tu prends les six points paris que l'année dernière rajoute pas six points classement le discours il est complètement différent aujourd'hui pour demain tiens je refais pas toute la saison juste ces deux matchs tu bats monaco en plus on a joué à 11 contre 10 et tu bats lui l'hier qui était dans un pittance état il faut le dire nous ont battu mais c'était nul le discours mais tu n'as même pas été capable de faire ça au lyon à 11 contre 10 met à 11 contre 10 nantes à 11 contre 10 tu as joué trois fois 11 contre 10 cette saison tu as battu personne sim comment tu veux qu'on puisse avoir l'idée de remonter dans ce classement à 11 contre 10 qui est pas de gagner un match non mais moi je ne dis pas je coupe vas-y de havre allez il est la béné et 3-0 en plus et oui et voilà à part ça va mais c'est une petite parent c'est la petite parent je me le garde pour la partie suivante ça fait plaisir alimentaire du havre non non mais en plus moi je n'étais pas en train de te dire que forcément moi forcément on est tous déçus mais ou alors tu as des infos on est rachetés tu me le je peux pas encore les dévoiler pour l'instant j'ai mes sources non mais même à l'OM au café ce matin j'étais j'étais au fond du saut j'arrivais pas à trouver quand même du positif mais si tu regardes juste moi je regardais le classement si tu regardes comptablement tu peux pas te dire que la saison est totalement morte ce soir juste mon point de vue là dessus mais bien sûr je suis pas optimiste comme j'ai pu l'être il ya deux deux mois parce que c'est niveau comptable c'est pas mort et après tu te dis mais c'est bien bon on est qu'à six points il faut les prendre les six points non mais c'est ça les autres équipes calent aussi et avec le niveau de jeu proposé par l'OM même mess je suis à vérité je me vois pas gagner il faudrait un électrochoc et c'est pas la réunion qui s'est tenue là à la commanderie donc avec le président l'entraîneur et les joueurs moi je je n'y crois pas du tout enfin pas en mieux se sont réunis c'est pas assez bidon machin se sont vraiment réunis se sont vraiment parlé tout mais c'est pas en fait ce truc là c'est bien quand ça arrive que tu l'apprends trois six mois après quand tu l'apprends trois six minutes après c'est pas bon signe après pour revenir à gattuso on sait très bien qu'il a une année il a une année en plus tu veux pas tu veux parler de gattuso oui on va parler de gattuso béné voulait parler de gattuso nous voilà dans la partie gattuso on en parle béné la parole est à toi mais il était en train de dire qu'il fallait un électrochoc parce que lyon ils ont fait un électrochoc en environ gros saut nous je pense que longoria et même olympique de marseille ne viront pas gattuso ce qu'ils vont attendre la fin de l'année on sait très bien que si à la qualification ligue des champions il prolonge une année supplémentaire et en cas de non qualification ligue des champions du 10 merci au revoir donc je pense qu'il va attendre la fin de l'année voir où se situe l'om avant de prolonger ou pas gattuso mais ce que les amis la vraie problématique d'aujourd'hui on parlait du jeu général de l'olympique de marseille est-ce qu'on tombe pas avec l'ami djennaro mentouzan maintenant on voit l'infographie préparé par louis l'achaut à la réalisation de cette mission et à touzot depuis son arrivée à l'omc 21 matchs compétitions confondues une victoire 6 nuls 6 défaites c'est un bilan libre et oui et non excuse moi mais alors si tu veux commenter le panneau je voulais juste vous lancer sur ce sujet est ce que ce qui n'est pas gênant aujourd'hui c'est pas aussi sa communication alors hier à lyon quand il commence à nous sortir ça s'est joué à des détails depuis mon arrivée j'ai été dominé l'om n'a été dominé par personne et c'est on commence à sentir ces années olympiques de marseille où les acteurs donc la touzot fait partie parce que c'est l'entraîneur du club sont en complète déconnexion avec ce que nous on voit et avec la réalité on a l'impression que ça y est ils sont dans une autre on voit pas les mêmes matchs tu sais c'est la fameuse expression il ya un tel décalage entre ce qu'on entend et ce qu'on voit généralement ça sent pas très bon pour la durée de vie d'un coach moi je pense qu'il fait ça il a tenu belle fameuse réunion le démontre quand même c'est à dire que le discours il a en interne n'est pas le même que ce discours qui tient en conférence de presse et ça me dérange quand même un peu parce que je veux bien que tu protèges des joueurs mais pour moi il mérite pas d'être protégé et si tu les protèges à ce point battu prendra comme eux mais quand tu t'adresses comme ça en conférence de presse que tu dis ça c'est joué à des détails tu représentes l'olympique de marseille excusez-moi ce petit populisme là c'est bien beau de vouloir protéger tes joueurs mais que là tu rends compte et tu rends pas compte à des journalistes je vois là on salue romain ering il était dans la salle de presse c'est pas pour romain ering là que je fais ce pays c'est pour les supporters de l'om romain ering n'est qu'un intermédiaire romain ering n'est qu'un messager le fossé n'est qu'un intermédiaire pour les supporters de l'om et les autres médias c'est pareil donc en fait quand gattuso il s'exprime comme ça il s'exprime pas auprès de journalistes il s'exprime auprès de supporters de l'om et il leur raconte et ça on va rester poli tout ça leur raconte des salades aux supporters de l'om et moi ça ça m'agace un peu et à un moment donné tu fais ce choix de protéger tes joueurs c'est bien du coup tu es avec eux et quand vendredi parce que voilà on sait que ça se prépare un peu vendredi il y aura des banderoles il y aura des trucs comme ça tu seras dans le camp des joueurs tu pourras pas un coup de faire un pas à gauche un coup faire un pas à droite voilà donc et juste pour commenter le bilan de gattuso neuf victoires si nuls si défaite si on gratte un peu on va chercher ces neuf victoires il n'y en a aucune de bien en fait de victoire désolé tu gagnes tu en ville tu gagnes lorient on se souvient du match à lorient c'était pas une opposition folle tu gagnes le lion dans le client était au fond du trou tu gagnes rennes quand ils étaient quand ils étaient au fond du trou tu gagnes le havre qui avait laissé ses meilleurs joueurs sur le banc si vous vous rappelez kouzaïev et compagnie qui était sur le banc sur ce match là on peut tous les faire tu gagnes l'achax boulette de gardien à dernière minute tu gagnes l'un qu'à athènes boulette de gardien faites moi toutes les victoires de gattuso trouvez moi dans les neuf victoires de gattuso une victoire qui s'enlent et respire la maîtrise la première mi-temps à lorient oui mais après la deuxième mi-temps quand même tu es mais tu m'as dit trouvez moi je te dis tu m'as trouvé la moitié tu m'as la moitié c'est comme aussi on peut parler de la première mi-temps à brighton qui avait été contre brighton pas à brighton mais au vélodrome contre brighton qui avait été de bonne facture on y revient on y revient sur ce que je pense et ce que je te disais hier je trouve même que l'équipe régresse dans ce que demande gattuso parce que j'ai vu sur brighton c'est des sorties de balles la pensée football là on est sur du on met toi on te mets là on est sur les peuples district on va t'écouter mais on peut pas en plus les amis moi en tout cas moi je ne peux pas entendre l'entraîneur de l'olympique de marseille expliqué en conférence de presse d'après-match hier avec roumaine ring qui lui pose pourquoi on n'a pas joué le match en 3 5 2 et lui dit c'est pas ça le problème ça c'est des détails frérot quand tu joues avec des pistons sur le côté ou quand tu joues avec des ailiers sur le côté ça s'appelle pas un détail ça s'appelle une organisation tactique sur ce qui est un affaire entré 1 c'est par lui qui est un peu arrivé mais surtout qu'en plus il n'a pas vraiment fait jouer des ailiers quand tu mets Ndiaye sur un côté tu sais très bien qu'en plus déjà il y met Ndiaye là où il a été le meilleur à l'OM c'était dans l'axe en plus c'est pas un joueur de côté c'est un joueur d'axe tu avais la chance d'avoir Ismail Assar enfin la chance je... tu t'en es pas servi mais tu t'en es pas servi tu avais quand même Ismail Assar qui sortait d'une belle canne alors je sais pas pourquoi il a pas joué parce qu'il aurait même pu le faire rentrer mais sur l'idée du 3 5 2 on avait quand même plus d'assurance dans ce système là on avait une certaine assise défensive on avait une animation défensive qui était cohérente à défaut d'avoir une animation offensive on avait une animation défensive cohérente t'avais recruté en plus Quentin Merlin qui est très bon dans ce poste là de piston gauche et qui est plus en difficulté défensivement donc là tu l'as mis en difficulté dans ce match là en repassant une défense à 4 t'avais Jonathan Claus donc tu pouvais avoir deux latéraux assez offensifs pour justement mettre la pression sur cette défense là lyonnaise on dit aussi beaucoup le 3 5 2 ça peut être défensif le système en 5 3 2 ou 3 5 2 c'est un système plutôt défensif mais c'est pas vrai si tu l'utilises bien tu peux être très très dangereux c'est pour ça qu'on parle d'un 5 3 2 ou d'un 3 5 2 moi j'ai milité pour une 3 5 2 c'est à dire qu'il y a trois défenseurs et après tu as cinq milieux parce que Quentin Merlin est close dans ce système là c'est des milieux et c'est plus des attaquants presque que des défenseurs et donc tu n'as pas rendu service ni à Bamoméité qui t'a mis à droite ni à Quentin Merlin donc je pense qu'il y a eu là et de toute façon c'est indéniable il a beau dire c'est des détails mais il s'est trombé dans son système tactique et pourtant moi je l'ai défendu je l'ai trouvé des circonstances à Ted New York mais sur le match d'hier je suis désolé c'est une grosse erreur de Gattuso on ne peut plus le pardonner pour défendre Quentin Merlin hier il avait un gros client quand même Noama je pense que tu le mets n'importe quel arrière gauche voilà c'est un des seuls points positifs cette année nous ce qu'on demande on a des alliés à l'Olympique de Marseille Noama il nous a montré ce qu'on attendait d'un allié percutant, dribblant, qu'il fasse reculer la défense tout le contraire de nos alliés il est mané déjà inexistant Louis-Henriquet franchement sincèrement je trouve que Louis-Henriquet et Balerdi des mecs qu'on a banni je trouve qu'en ce moment c'est les meilleurs à l'Olympique de Marseille alors que les mecs là on voulait les dégager on voulait les jeter et c'est ces mecs là qui te sortent un peu la tête sous l'eau Balerdi alors Balerdi je suis d'accord avec toi et je trouve que Balerdi dans des saisons comme ça galère des fois ces joueurs là et exemple son prédécesseur à ce niveau là c'est Ocampos moi Ocampos était la dernière saison Garcia qui était très difficile aussi une saison où Ocampos finit Fossin d'Or et c'est une saison où il se révèle un peu alors que jusqu'alors on était un peu on en avait un peu c'est une relation je t'aime moi non plus il nous avait fait des trucs on était dans l'incompréhension et dans ces moments de difficulté on a apprécié sa combativité moi j'apprécie vraiment les matchs de Balerdi ce qu'il a fait hier voilà c'est le seul rayon de soleil pour moi et par contre Louis-Henriquet ça quand même très léger qu'il soit dans l'effectif que ça soit la dernière solution sur tes 6 postes offensifs et doubleurs comprises je peux l'entendre mais de toute façon quand vous regardez l'effectif de l'Olympique de Marseille de cette année il n'y a pas des joueurs floris classe il n'y a pas un joueur au-dessus du lot qui te permet sur un bon jour tu sais dont on dit à chaque fois est-ce que l'OM n'est pas Payet dépendant est-ce que l'OM n'est pas Sanchez dépendant est-ce que l'OM n'est pas Drogba dépendant est-ce que tu sais que tu as ce joueur dans ton équipe donc effectivement ça peut générer une forme de dépendance au vu du niveau du joueur là où il ne l'a pas en fonction des matchs mais là en fait tu te demandes toujours comment le danger peut arriver alors soit tu as un entraîneur qui met en place un système de jeu parfaitement rodé et donc ça devient collectif soit tu es Manchester City tu as à la fois tu as les deux tu as les meilleurs joueurs du monde et en plus tu as le plan de jeu le meilleur au monde donc tu as tout donc tu te régales quand tu es au stade soit tu es collectif soit c'est une somme d'individualité je pense que c'est encore le cas de Paris Stanné qui est beaucoup dans la performance individuelle plus que dans une performance collective mais nous on n'a rien quoi on n'a ni sens du collectif ni joueur capable de te sortir la tête du saut quand ça ne va pas offensivement j'ai vraiment l'impression mais c'est que tu sais c'est les entraînements où tu fais des petits jeux où tu fais des tennis ballon ou machin mais offensivement tu n'as pas ce truc où tu sais où tu as cette exigence on a beau voilà moi on peut dire ce qu'on veut sur Marcelo Bielsa par exemple ça fait partie de ces entraîneurs qui disaient offensivement toi tu dois être là toi tu dois être là toi quand lui il est là tu dois faire ça sans pas au lit c'est pareil c'était quelque chose de totalement différent pour le coup mais pareil sans pas au lit toi offensivement tu es là donc toi tu fais ça donc toi tu fais ça nous on a râlé parce que des fois certains éléments ne rentraient pas dans ce cadre là du Smidic par exemple mais je préfère un milliard de fois avoir un entraîneur qui a une idée claire que de dire je mets des talents offensifs et puis on voit parce que le jour où tu ne les as pas ces talents offensifs Jérébré Koba Meyang pour l'instant qui est sur une saison que j'appelle une saison Peggy Le Yendoula un mois dans la saison un mois un mois monstrueux mais un seul mois ça me dérange non il n'a pas tort il n'a pas tort c'est en fait avec Gattouzo on n'a pas en fait on n'a pas de schéma de jeu comme il disait Romain tout à l'heure on sait que Lille voilà ils ont des certitudes Lille voilà bon ils ont Zegrova un joueur franchement il marche sur l'eau Lens qui commence à retrouver son collectif et en fait nous l'OM tu t'es dit voilà comment on fait pour gagner un match allez je vais être très dur comment on fait pour gagner un match mais Gattouzo il arrive il a un passé il a un agent quand même George Mendez qui fait qu'il est placé il a un passé de joueur champion du monde c'est quand même un des joueurs marquants du 21ème siècle dans le football donc il y a un truc mais si en fait il enlève comme ça et qu'on reprend la théorie du truc en fait c'est Pancho Abardonado il dit quoi ? il dit non c'est un scandale enfin tu vois qu'est-ce qui me prouve qu'en fait c'est pas Pancho qu'est-ce qui fait que c'est vraiment une patte Gattouzo Sampaoli tu mettais l'écran noir et blanc tu disais ah ouais c'est là mais là c'est ne me prends pas pour un idiot c'est Sampaoli parce que ce jeu-là je le reconnais tu dors c'est ce jeu-là je le reconnais là je te mets l'écran noir et blanc tu dis c'est Pancho Abardonado ou Gattouzo le coach tu es capable de me dire non là c'est Gattouzo là c'est Pancho il y a souvent des gens qui disent faut arrêter avec Gattouzo de toute façon tu mettrais Guardiola à la tête de cette équipe ou Jurgen Klopp peu importe quel entraîneur vous aimez et vous souhaitez s'il y avait Klopp à la tête de l'OM ou s'il y avait Guardiola-Bene est-ce que tu penses qu'on verrait autre chose ? ah bien sûr parce que l'équipe est à l'image de son entraîneur tout simplement je pense que même tu mets Klopp c'est vrai qu'on n'a pas les joueurs qu'il a actuellement à Liverpool mais tu mets n'importe quel entraîneur du monde il te fait progresser un groupe Galce il termine champion avec Lille et il est devant le PSG pourtant il n'a pas les meilleurs joueurs du championnat mais il a su créer quelque chose donc pour moi c'est pas mais est-ce que ces joueurs cette année c'est une vraie question que je vous posais c'est pas pour juste animer l'émission et faire du débat c'est vraiment une question que je me pose quand t'as Aubameyang qui ne met plus un pied devant l'autre Kancha Ndiaye dont le poids du maillot lui semble le terrasser Kancha Dussar qui est sur courant plus qu'alternatif parce que je ne sais même pas si je vais lui faire un bon match cette saison bref les Harit les Unai et Consor tu t'appelles Guardiola ou tu t'appelles Clop Unai ça reste Unai Harit ça reste Harit Aubameyang et on ne peut plus parler de Vitignan il n'est plus là mais Vitignan ça reste Vitignan donc qu'est-ce que ferait Clop ou qu'est-ce que ferait Guardiola c'est pas pour défendre Gattuso mais il te crée c'est un sujet il te crée une animation une animation collective une animation offensive des circuits de passe des schémas de passe aussi donc une empreinte une empreinte complètement donc forcément ces entraîneurs-là peu importe et je pense que l'effectif de l'OM ça reste un effectif de qualité et on a un effectif quand même pour jouer un peu plus haut le problème je pense que vraiment c'est que les entraîneurs qu'on a eu que ce soit Marcelino ou même Gattuso n'arrivent pas à influer sur l'effectif et ni sur le cours d'un match quand ça se passe pas bien on a vu encore hier soir Gattuso il ne sait pas changer il ne sait pas s'adapter à ce qu'on lui propose que lui on n'était pas exceptionnel ils ont été sérieux ils ont été rigoureux disciplinés mais c'était pas non plus insurmontable de battre cette équipe lyonnaise regarde Rudy Garcia pour répondre à ta question Rudy Garcia quand il arrive Rudy Garcia c'est Harry Gosaki mais quand il est arrivé il n'y avait pas un effectif de fou c'était l'époque des Doria il a su créer un truc en disant je vais mettre ce schéma comme ça ça va être adapté à tel joueur tel joueur tiens je vais regarder en réserve le petit Max Lopez je vais le faire venir je vais le faire jouer à son vrai poste pas sur un côté pour machin tu peux être un coach tu peux prendre des décisions fortes ça c'est voilà quand t'es un coach qui arrive t'es une certaine aura tu peux faire un truc alors il y a Novak Djokovic qui nous dit l'animation ça se travaille quand c'est qu'il a pu travailler que son groupe au complet c'est vrai que depuis qu'il est arrivé blessure de ranger Konogba qui est blessé un jour sur deux Lacan au milieu 21 matchs quand même il a 21 matchs 21 matchs on est en droit d'attendre un peu plus de ce qu'on a vu d'autant plus qu'on le rappelle quand il arrive on voit des changements je reviens là-dessus donc c'est un argument pour Novak c'est vrai que ce premier match à Monaco c'est encourageant on perd 3-2 mais moi c'est surtout après le Brighton où tu prends des risques derrière sur la relance et on le voit absolument plus aujourd'hui donc on est vraiment sur une régression avec le même coach c'est là où je me pose des questions les joueurs ont lâché le coach vous pensez ? non je pense pas mais après on parlait de drogue bas dépendance mais j'aimerais qu'on se pose la question aussi est-ce qu'on n'est pas sur une Mbemba dépendance aussi parce que Chancel je pense que c'est lui qui nous tenait à bout de bras et là il est encore à la canne et je pense que l'OM avec Chancel ou sans Chancel c'est pas la même non mais c'est vrai qu'il est important je pense dans l'effectif très important mais après c'est pas lui qui va non plus faire l'animation offensive parce que Mbemba est rongé c'est deux choses différentes les amis pour finir cette partie sur Gattuso on peut pas aussi faire ce triste constat ça c'est des constats qui sont tristes encore une fois on préférait se gargariser de belles victoires de beaux jeux on préfère ça plutôt que de commenter et analyser ces matchs qui sont quand même catastrophiques est-ce que là aussi où on peut en vouloir à Gattuso c'est pas dans le fait que le coach ait dit à plusieurs reprises je veux des joueurs qui meurent sur le terrain et hier je l'ai pas vu ça j'ai même pas vu une équipe qui mettait des coups dans le bon sens du terme je veux pas voir des catchers je veux pas voir des coups de coude des cartons rouges et compagnie mais de l'impact physique j'ai pas vu ça donc même dans ça Gattuso son message au final il est pas passé quelque part Slim non ? non non si complètement et puis en plus je trouve pas qu'on ait eu une équipe de Lyon face à nous qui nous rentrait dedans comme ça a pu être le cas par le passé donc non mais je pense qu'il y a un message qui passe pas moi je le trouve intéressant Gattuso en conférence de presse je trouve qu'il a une connaissance du foot il a une expérience aussi du football du haut niveau c'est toujours intéressant ces conférences de presse mais il arrive pas c'est un entraîneur qui n'arrive pas à transmettre son savoir à ces joueurs là et c'est ça la clé d'un bon coach et d'un super coach au haut niveau c'est de réussir à transmettre ses idées à son groupe et à son effectif et là il n'y arrive pas donc oui je pense qu'il y a les joueurs je pense pas qu'ils aient lâché vraiment le coach mais je pense qu'il y a un message qui ne passe pas je vais être plus méchant que toi pour moi Gattuso là il est la tête dans la machine à laver il arrive pas à en sortir il arrive pas à prendre là où un grand coach peut faire un pas en arrière tu as vu comme il a fait là où un grand coach avec sa main il m'a désigné comme ça ça fait plaisir je vais te jeter vers là donc l'homme passe par là bon bref mais là Gattuso il est dedans et même regarde au départ il avait parlé du français on s'en fout de ça moi je m'en fous pas personnellement non mais on en parlait en plus tout à l'heure au début parce que ça aussi l'angorien mais on va en parler c'était une exigence avait dit il fait une première saison tu dois parler français et tout et tu le voyais faire des efforts là dessus et là il est dans une spirale des matchs et machin de ça tu sens que le français c'est plus sa préoccupation première et c'est pas ça qu'on va le juger en tant que coach mais ça participe au fait c'est un témoin qui nous montre la situation actuelle après déjà il le comprend il le comprend bien mais là on sent que le truc il n'y est plus pour moi il est la tête dans la machine à laver moi ce que je trouve triste c'est que le seul match où l'OM a été mené au score et où on gagne c'est contre Reims à l'aller c'était Marcelinho le coach et là où j'ai pris le plus de plaisir c'était contre le Pana et c'était Marcelinho le coach c'est le mot de la fin si c'est le mot de la fin on passe à la deuxième partie à la troisième partie de notre émission merci Loïc et derrière après Gennaro Gattuso on en parle Longoria on en parle parce que vous êtes nombreux à chaque fois on va dire oui vous ne pointez pas les responsabilités les vraies responsabilités c'est long on parle de ce qu'on veut quand on veut et là aujourd'hui on a décidé d'en parler parce qu'encore une fois tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir donc il y a de l'espoir on commence à en avoir un petit peu moins donc je voulais vous entendre sur Pablo plus dans l'aspect parce que Jerry s'est trompé etc au mercato on n'a pas besoin de faire des débats on est tous d'accord il s'est trompé moi ce qui m'intéresse plus sur cette partie du débat c'est ce matin on a fait un petit sondage dans le Wembo Café qui se terminait à 50-50 avez-vous toujours confiance en Longoria ? oui 50% non 50% des lecteurs je voulais vous entendre plus sur ça qu'il se soit trompé cette année on est tous d'accord il a pris Marcelino c'était je sais pas pourquoi c'était une erreur colossale sur le choix des joueurs c'est des paris qui n'ont pas fonctionné Gatouzo derrière il n'a pas amené l'électrochoc tout ça c'est un constat par contre on n'oublie pas qu'on a dit sans Paoli on a vu quand même un beau football une belle saison on a quand même pris du plaisir on a fini second Cudor c'est lui qui les a ramenés donc il faut rendre à César ce qui appartient à César aussi donc est-ce que sur l'année prochaine vous dites avec Benacia ça va redresser la barre il va faire une grande lessiveuse comme vous le disiez tout à l'heure et puis on va avoir une équipe cohérente ou est-ce qu'on est arrivé au bout d'un cycle selon vous ? pour moi c'est c'est pas la première fois que je te le dis parce qu'on fait des émissions depuis une décennie maintenant mais c'est c'est ce à quoi je juge un président je juge un président sur deux caractéristiques alors pour moi le mercato ça a trait au directeur sportif mais bon de fait on va dire que Longoria contrôle les cumul les deux postes moi je juge un président sur donc deux attributs le premier c'est le contrôle de la masse salariale c'est lui qui doit gérer ça là après si l'actionnaire est content tant mieux c'est pas moi je suis pas le FC comptabilité et le deuxième truc c'est la capacité à recruter des entraîneurs je reprends cet exemple quand Eric Guéretz s'en va de l'Olympique de Marseille tout Marseille gueule et tout Marseille il y a une théorie sur pourquoi il s'en va mais c'est chaud il faut dire que c'est chaud et c'est calmé dans la foulée par un homme qui s'appelle Pape Diouf il a dit ouais Guéretz s'en va bah là j'ai prétit donc là la capacité de Longoria c'est je me suis manqué oui parce que au delà de moi ce qui me chagrine aussi dans cette histoire de Marcellino c'est pas tant que ce soit Marcellino parce que ça à la limite c'est son choix c'est trop facile après comme on le dit souvent de dire oui si c'était moi non on n'a pas de boule de cristal on ne sait pas on aurait pu faire une belle saison avec Marcellino d'ailleurs là dans son nouveau club qu'est-ce que c'est ses résultats avec Villarreal ouais ça vivote en championnat on va voir en coupe d'Europe ils sont encore capables de sortir mais souvenez-vous cet épisode-là quand tu dors dit qu'il s'en va il nous a fallu combien de semaines pour dire c'est Marcellino oh garçon tu as une tour de Champions League à préparer prends ton entraîneur quel qu'il soit que ce soit Marcellino que ce soit Gallardo que ce soit Gattuso que ce soit qui tu veux mais prends-le et dis-lui prépare-nous au mieux cette échéance qui est vitale pour le club qui est très importante Gallardo tu en parles pour moi je reste intimement convaincu que c'était le plan A et on ne saura jamais compagnie parce que derrière maintenant il est dans un autre club ce n'est pas lui qui va te dire il ne va pas se fâcher avec ses employeurs actuels mais c'est quand même troublant que ça discutait le jour où on dit ah non en fait il n'y a rien avec Gallardo il n'y a tellement rien que le lendemain on active la piste Paolo Fonseca donc il n'y a tellement rien que tu passes à un autre nom c'est bizarre pourquoi à ce moment-là Paolo Fonseca ce n'était pas 24h-48h avant déjà il y a ça et tu t'actives cette piste Paolo Fonseca trop tard vis-à-vis de Lille et puis derrière tu as Marcelino qui sort du chapeau avec vraisemblablement qui tu étais d'accord dès le départ mais tu attendais de voir le plan A le plan B enfin voilà ça s'est très très mal très très mal goupillé et tu en payes les pots cassés maintenant c'est ça que moi je vous ai disais Longoria pour moi c'est là il faut qu'ils disent je me suis manqué et ça à la limite j'ai pas de compte à me rendre moi en tant que moi Romain Canutti supporter de l'Olympique de Marseille ça je m'en fous enfin tu vois que tu me dises je me suis manqué j'aime beaucoup une phrase rendons hommage on le salue tu le connais notre ami Christophe Ardouin le meilleur moyen de s'excuser c'est de ne plus refaire une phrase que j'aime beaucoup tu me dis je me suis manqué ou quoi que ce soit super et moi ce qui m'intéresse c'est que tu me dis je me suis manqué voilà le plan pour la suite j'ai compris mes erreurs et de comprendre tes erreurs pour dire j'ai compris mes erreurs pour flatter mon égo je m'en fous mais passe à la suite Slim est-ce que l'erreur de Pablo Longoria quelque part c'est pas de faire un trop grand turnover dans le sens où Didier Deschamps lui-même disait même si mon équipe est championne de France j'ai besoin de 30% de renouvellement au niveau de mon effectif pour apporter du 100 frais du 100 neuf pour apporter une nouvelle dynamique parce que si tu restes avec totalement le même groupe il y a une possibilité de tomber dans une forme de routine et c'est difficile de rebooster tout le monde donc j'ai besoin de 30% nous chaque saison si on regarde l'effectif de l'Olympique de Marseille il est renouvelé à 60-70% mais ça j'ai l'impression que c'est un petit peu la pâte Longoria est-ce que c'est des consignes d'en haut de ma courte qui lui dit fais-moi du trading du jeu non c'est strictement rien est-ce que l'année prochaine on va encore avoir une équipe remodelée à 70-80% on va peut-être changer le gol on va peut-être changer bon bref on va changer encore beaucoup de choses est-ce qu'on peut avec ce système-là parce qu'on a eu de la chance sous Sampaoli et Tudor la mayonnaise prenne très vite peut-être grâce au talent de ses deux coques nous a fait faire des saisons correctes est-ce que c'est pas ça la problématique aussi ? je pense que là surtout sur cet été-là je pense qu'il y a eu c'est la problématique de son recrutement mais on va revenir dessus de toute façon sur son recrutement en plus tu avais eu la chance d'avoir une équipe quand même compétitive la saison passée qui avait fait de très bons matchs on avait des joueurs comme Alexis Sanchez il y avait Gendouzi il y avait des joueurs comme ça où tu pouvais t'appuyer dessus pour la suite même des joueurs comme Under je pense que t'avais pas besoin de tout chambouler cette saison-là c'est mon avis je sens Rome t'es pas forcément d'accord mais je pense qu'il y avait pas forcément besoin de tout chambouler apporter quelques petites retouches mais t'avais pas besoin et je pense que voilà à force de changer après il y a eu aussi les changements d'entraîneur il faudra aussi amener de la stabilité là au niveau des coachs et c'est ça qui lui manque parce qu'à chaque fois il veut aussi s'adapter à son entraîneur et lui amener les joueurs qu'il désire donc c'est là où c'est compliqué mais je pense que sur cet été-là il y a vraiment eu un manque de la part de Longoria après si on va plus loin moi je pense pas que la solution ce soit de se séparer de ce président-là je trouve qu'il a amené quand même beaucoup de sérieux à l'Olympique de Marseille depuis qu'il a... Moi j'ai demandé est-ce qu'on se sépare de personne on n'en a pas le pouvoir donc les choses sont très claires c'est est-ce que tu as toujours confiance en lui ou pas ? Moi j'ai toujours confiance en Longoria je pense que c'est quand même un président qui connaît le football qui sait de quoi il parle qui connaît cet environnement-là et cet univers-là donc je pense qu'on a la chance d'avoir un président comme ça après il s'est trompé et comme le dit Romain à voir si c'est vraiment un grand président il ne refera pas les mêmes erreurs et on verra pour la saison prochaine mais je pense que c'est... On peut aller aussi droit dans le mur si on se sépare de Longoria pour prendre qui aussi à la place donc c'est ça. Oui c'est ça. Le Navarro nous dit sur Tic que son gros problème en fait c'est que Longoria quand il arrive il vide l'équipe il redresse un peu les finances mais dès qu'il a eu 4 euros il a fait Unai, Vicinia et Malinowski du coup on est reparti sur des gros salaires et du coup on est de nouveau encadré par l'ADNCG au niveau de la masse salariale et donc c'est ça qui l'inquiète on est revenu quelque part un peu dans le dur est-ce que c'est ça aussi qu'on peut reprocher à Pablo Longoria c'est que de nouveau on est sous l'ADNCG sous l'œil de l'ADNCG on est de nouveau dans le dur c'est vrai que moi je le répète chaque fois mais quand il est arrivé Pablo au-delà de directeur sportif en tant que président de l'Olympique de Marseille j'ai eu l'impression qu'on montait chaque année avec peut-être le point d'orgue c'était l'année dernière avec de l'Alexis Sanchez du Mbemba du Guendouzi du Rongier du Verretou enfin bref on avait du Kloss on avait une équipe qui avait de la gueule et tu te dis putain si chaque année on monte d'un cran l'année prochaine l'équipe on va regarder le PSG dans les yeux façon de parler parce qu'il y avait encore un petit gap mais quand même on s'en rapprochait d'ailleurs on les a tapés en Coupe de France et là d'un coup ça a fait tac tac on les s'est éclatés au sol parce que je rebondis sur ce que tu dis il y a deux ans en arrière tu perds seulement Saliba qui retourne à Arsenal donc tu n'as pas eu trop de changements sauf que là cette année en fait tu perds oublie la note non mais pour moi c'était Saliba le entre guillemets le top player dis-le dis-le non je ne dirai pas dis-le dis-le j'ai regardé chez Phil d'Aston Villa ce week-end dis-le tu peux en parler Boubacar Kamara voilà voilà non mais sauf que là tu perds les deux ou trois joueurs sauf que là cette année tu as perdu Guendouzi Ender Hayet Alexis Sanchez après je ne sais pas vous n'en parlez pas beaucoup mais Colasinac aussi Colasinac c'est un grand manque c'est un bon soldat c'est un bon soldat mais est-ce que tu as un soldat on va dire Gigo est un soldat mais l'année dernière tu avais quand même Colasinac moi Colasinac je trouve qu'il fait une deuxième partie de saison extraordinaire avec un même bas derrière franchement c'était il a fait il a fait un truc super mais c'est dans l'optique d'un 4-4-2 dans un 4-4-2 aujourd'hui 3-5-2 aujourd'hui Colasinac par rapport à tu vois tu me redis en échange on envoie Quentin Merlin contre Colasinac je te dis non je te dirais oui en doublure à la place du Luiz Garcia mais soyons sérieux deux minutes en termes de salaire ça n'a pas la même résonance et pareil pour nos défenseurs centraux donc non c'est pour ça je crois que cette année il y a eu trop de mouvements on a perdu trop de joueurs clés qu'on n'a pas réussi à remplacer Zef nous dit on n'est pas dans le dur on est rentré dans le top 20 des clubs qui font le plus de revenus dans le monde et on est deuxième en France il ne faut pas dire n'importe quoi M. Volp mais après encore une fois ça c'est des chiffres qu'on a les seuls chiffres qui vaillent c'est ceux qu'on m'accourte si M. M. est content de ce qui se passe des dépenses et compagnie et que si M. m'accourte y amène c'est lui derrière qui a l'échiquier qui fait que on est qui s'il faut s'il faut faire des réajustements c'est lui qui l'est fait donc si M. m'accourte est content on est 20ème 12ème machin ça rentrera pas dans nos poches non plus à nous Slim non moi après c'est pas c'est pas forcément là dessus que je vais l'attendre comme Diro ça c'est ça regarde M. m'accourte moi je l'attends surtout sur le côté sportif donc ouais ces chiffres là ils sont bien ça mettra son actif mais c'est pas sur ça que moi en tout cas personnellement en tant que suiveur et journaliste sur l'OM je vais le juger par contre parce que tu peux avoir l'argent que tu veux si l'argent tu l'investis dans un Roakin Correa en prépayant et quand on voit l'apport de Roakin Correa cette saison enfin le sachet d'argent que tu as jeté comme ça bon donc on finit par un tour de table est-ce que tu as toujours confiance en Longoria ou non ? est-ce que tu crois pour les saisons à venir ne serait-ce que la saison prochaine est-ce que tu penses que lui il a encore la foi ? moi j'attends j'attends des annonces j'attends qu'il nous explique la règle s'en dite ? non j'attends qu'il nous explique son plan ce plan il y a voilà je compte faire ça 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 et ça et après je te dis mais pas je signe pas un chèque en blanc moi j'ai encore confiance en lui je suis pas sûr que lui ait encore forcément envie de rester moi j'ai encore confiance en lui de passer de héros à Longoria déjà ça c'est un ravin qui les séparait donc voilà on passe de Valère Germain à Mitroglou à Milik à Alexis Sanchez donc c'est vrai qu'il nous a fait venir quand même des stars internationales et de quoi tu cites le passé ? parce que je cite le passé tout simplement parce que je me dis que sans Longoria ces joueurs-là ne seraient pas venus à l'Olympique de Marseille on n'aurait pas eu de Milik on n'aurait pas eu d'Alexis Sanchez on serait toujours restés sur nos Ubo Kahn Ndi voilà on a quand même souffert il faut dire ce qu'il y a on a quand même souffert donc c'est pour ça que Longoria j'ai quand même ce petit espoir-là parce qu'il nous a quand même fait venir des joueurs de classe mondiale voilà pour la partie Longoria on en parle donc deux consultants qui sont toujours confiants avec Pablo et un troisième qui attend de voir avant de se prononcer c'est pas trop mouillé non mais on va avoir un avis surtout tout le temps tranché ok allez on passe à la partie des questions réponses la partie des questions réponses Romain Canuti est toujours là Slim Anayan aussi tu vas encore parler Flo Benidris également dans la place quoi ? il y avait juste une petite remontrance à faire oui j'ai suivi on va dire la couverture médiatique du Lyon OM hier il y a un truc qui m'a quand même assez agacé je voulais en parler c'est tous les gens qui ont je sais pas si vous l'avez fait aussi qui ont fait des constatations de il n'y a aucun souci avec le bus là vous l'avez vu vous l'avez eu ou pas ça m'a énervé parce que je l'ai vu beaucoup dans beaucoup de médias ah là le bus il est nickel on va vous limite on va vous filmer toutes les vitres tout va bien c'est normal il n'y avait pas de supporters adverses rappelons quand même que oui le bus encore une fois on normalise pas on banalise c'est inadmissible ce qui s'est passé mais le caillassage de bus c'est parce qu'il y a des supporters lyonnais que le trajet est modifié que là avec 800 000 flics et de dire ah ben là ça me voilà il y a des petits relents derrière ça se passe normal on est à l'heure on n'est pas chez bon enfin on s'est compris ça m'a un peu énervé il n'a pas tort il n'a pas tort prise de parole de Romain Canuti d'un coup a décidé de parler de ça on est suivi par les supporters marseillais t'as quelque chose un coup de tête un grand coup de chapeau à l'Olympique Marseille en Gambardella on a quand même éliminé le PSG on n'en a pas parlé les gars félicitations aux Minos ça nous a égayé un peu ce dimanche qui avait très mal fini on n'en a pas parlé donc félicitations à nos Minos est-ce que tu étais au stade ? oui ah c'est bien allez est-ce qu'on a la première question Loïc s'il te plaît de Utah quelle est la pire saison sous McWhorthe la deuxième de Villas-Boas la deuxième de Garça ou celle de Marcelino Gattuso déjà celle de Marcelino Gattuso elle n'est pas terminée donc on peut la juger de pire pour l'instant alors qu'elle n'est pas finie mais à l'instant T oui mais bon elle n'est pas finie je ne peux pas te dire je te reposerai la question à la fin de l'année pour l'instant sur ce que tu as vu quelle est la saison qui t'a le plus énervé parce qu'au fossé je te le dis tout de suite on ne fait pas dans la langue de bois là tu nous fais une réponse de politicien la saison elle n'est pas finie on va voir il faut réfléchir non mais c'est une réalité en termes de que ce soit une réalité c'est une réalité moi je te dis à l'instant T de la saison avec ce que tu as vu sous Garcia la deuxième la deuxième saison ce que tu as vu sous Villas-Boas la deuxième saison et ce que tu as vu jusqu'à présent comme il le disait il y a quand même eu un certain nombre de matchs ta réponse me conviendrait si on avait vu 4 matchs l'Olympique de Marseille je dirais je ne peux pas te donner un avis au bout de 4 matchs là tu en as vu des matchs quelle est la pire saison pour vous de l'air magique vraiment cette saison est dure après la dernière de Garcia a été très compliquée c'est quand même là où tu perds Andrézio Bouteon mais c'était très compliqué je veux dire en général c'est à dire que Garcia était puant si vous vous rappelez la dernière saison de Garcia il est insupportable si on enlève les matchs ou on prend deux buts on serait champion de France il n'y avait que des trucs qui n'allaient pas des emboués avec les joueurs des fameuses réunions tout le temps rappelez-vous tous les épisodes l'épisode balotelli les machins on a vécu une saison des embrouilles paillettes pauvins enfin on avait et cette saison cette saison de cette année est aussi très 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 compliqué on va faire le running gag parce que ça fait 10 fois qu'il me lance attention sondage et oui est-ce que tu sais le faire Louis dis-moi dans l'oreillette s'il te plaît pour toi moi je mettrais la saison de Garcia alors petit sondage est-ce que la pire saison c'est celle-là pour l'instant évidemment Slim a raison de le rappeler de le souligner c'est pas encore terminé mais à date c'est la pire saison qu'on ait vu sous la remarque courte est-ce que c'est la deuxième saison sous Rudy Garcia ou sous Villas Boas je vais faire comme un prédécesseur je vais dire que c'est celle de Villas Boas tout simplement parce que je crois que je me souviens qu'en Ligue des Champions on avait fait 0 points on avait été catastrophique en Ligue des Champions on gagne un match contre l'Olympiagos avec deux pénaltys un peu cadeau voilà on se souvient qu'en Ligue des Champions on avait été ridicule il y a eu aussi la prise de la Bastille ouais mais justement cette fameuse prise de la Bastille ça débouche sur l'arrivée de San Paoli on finit finalement cinquième Milik voilà la saison ça finit bien ça finit bien mais moi je pars du constat où vraiment c'est la première partie de saison où on perd tout en Ligue des Champions la prise de la Bastille pour moi c'est celle de Villas-Boas on est premier en décembre les premiers de Ligue en décembre après on chute à cause de Rennes là on se fait un match avec Papel Gueye mais pourquoi sinon on était champion ça s'est joué là on nous a volé le titre je sais pas mais bon peut-être pas sondage on verra le résultat pour l'instant je le vois même pas le sondage sur mon téléphone la saison Garcia elle était avec le mercato de l'enfer roi recru Strootman Touillet Gianluca Nemanja Radonis l'enfer l'enfer absolu oui mais c'était pour pas répondre comme vous c'est pour ça que j'y vais à ce boire allez ça y est on peut voter moi je vais voter Garcia après il y avait le Covid aussi et toi Garcia c'est la première saison et toi Garcia c'est la première saison tu tapes tu tapes tu tapes tu tapes avec Lulas Boas ouais mais c'était la suite non si c'était le Covid encore les stades étaient vides ouais je me souviens il y a ça aussi alors pour l'instant la deuxième saison de Garcia est en tête avec 53% des boutons Marcelino Gattuso 39% et Villas Boas dans les 9% j'en suis fier précisons que c'était la troisième saison de Garcia je suis un peu tatillon mais c'était sa troisième saison bon ça a pas l'air de ça a pas l'air de beaucoup bouger 52-41 donc Villas Boas ça arrive bon dernier avec 7% des vautants et c'est toujours la deuxième donc c'est pas la pire saison qu'on est en train de vivre pour l'instant parce que Stream l'a dit c'est pas fini c'est pas fini on peut encore faire voilà c'est fini avec deuxième Garcia 51% 42% pour Marcelino Gattuso et le reste pour l'ami j'ai fermé des milliers non parce qu'on est pas des milliers sur Twitch et pour le coup il y avait je crois 150 personnes qui ont voté donc c'est vrai que des fois il y a des sondages sur Twitch il y a 4 ou 5 et là il y avait quand même pas mal de pas mal de personnes Zak Ozak feriez-vous l'impasse sur la Ligue Europa pour espérer atteindre le podium ? Zak Ozak Zak Ozak tu sais qu'on t'aime beaucoup au Fossé Enrôler souvent tes questions mais là tu exagères quand même avec ce type de questions hein si on en est à sacrifier des compétitions c'est comme tout on sera à la lutte avec Paris ta question à la limite pour le titre de champion de France je voudrais bien donner du sens non mais c'est sûr de quel podium on parle en fait parce que moi si tu me dis tu m'amènes un papier en me disant 158 personnes qui ont voté on nous le dit sur toi c'est sympa ça devient intéressant moi si tu m'amènes un papier en me disant l'OM finit sur le podium si jamais on sort contre le Shakhtar et que c'est fait c'est officiel mais je vais tout nu sur la pelouse pour qu'on se trouve il n'y a pas de problème malheureusement tu peux dire je me rase la tête il faut qu'il y ait non mais j'ai dit je vais tout nu sur le stade on a le droit sur tous les jours je vais tout nu sur le stade pour faire Mickaël Youn j'y vais mais si tu me dis que derrière on est sur le podium mais je le fais avec plaisir mais malheureusement on va perdre contre le Shakhtar et on va dire après on va aller en Ligue 1 on va dire les gars c'est bon hein on a perdu contre le Shakhtar on est sur le podium est-ce qu'on peut prendre le pari que si on finit sur le podium du coup le dernier match au stade Vélodrome moi j'avais dit je ne présenterais plus l'émission pendant 6 mois avant le match de Lyon et j'ai pris un risque c'est plus facile c'est quoi qui est plus facile ? tu veux que je cours tout nu ta position que ça que descendre sur le terrain tout nu quand même non mais il y va il a le droit d'aller sur le bord pelouse d'un coup il se déshabille et tout le monde va dire Romain qu'est-ce que tu vas après on exclut de la commanderie pendant combien de temps le problème c'est qu'on va être exclut de la commanderie pendant il y a Sano à 13 qui dit Canutier ils sont petits du stucru si tu veux mais si tu veux il n'y a pas de soucis pourquoi Sano à 13 tu l'as déjà vu ? peut-être 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 c'est pas sympa pour moi j'aime plus de ces émissions qu'est-ce qu'on nous dit ça va il n'y a pas trop de risques Seb Canutier et Hecto vous pourrez vous pouvez revenir à l'émission lol Tomatiche on est dans la partie question-réponse détends-toi mon ami pour rappel la saison 2013-2014 qui est aussi très dure avec Anigo entraîneur où il y avait des non mais on peut finir sur le podium j'ai dit les gars c'est mort j'ai dit si vous voulez je me fais la coupe de Thauvin et rappelez-vous à l'époque il y avait un petit je me fais la coupe de Thauvin si jamais on finit sur le podium bon après il y en a qui vont mettre dans le chat vu ta coiffure tu pourrais quand même essayer si vous voulez mais bon j'ai jamais eu à le faire désolé Gattuso peut-il résister à une défaite contre Metz oui il ne partira pas avant la fin de la saison moi je suis d'accord on est tous d'accord vous êtes tous d'accord on est tous d'accord pour Benet en gambardé est-ce qu'il y a eu l'ambiance demandée par Romain Ehring est-ce qu'il y a eu des bombes agricoles des fumis non fumis les sauces winners franchement les winners ils ont assuré c'est vrai que voilà heureusement qu'il n'y avait pas l'épargne c'est vrai que heureusement qu'il n'y avait pas l'épargne bon après attention il met un pénalty dans la lucarne le petit frère Mbappé mais c'est le gardien qui a été viré du PSG qui arrête le pénalty pour l'OM et qui le titi parisien est devenu le titi maris et le héros marseillais il a couru aussi sur le terrain non quand même pas mais voilà mais c'est vrai que les parents des Mbappé ils ont dû avoir les oreilles qui sifflent hier chez eux il y a Danta qui nous dit donc pour revenir sur Gattuso donc s'il perd tous ses matchs tous les matchs qui arrivent jusqu'à la fin de saison et qu'on finit avec 29 points il partira pas avant mais moi pour moi moi pour moi il peut partir et encore une fois s'il part à part si tu me dis on sort du chapeau José Mourinho ou quoi que ce soit bon d'accord mais pour moi c'est préparons la saison prochaine je préfère un bon technicien pour la saison prochaine qui va bâtir un truc et voilà quitte à l'annoncer avant qu'un mec qui vient pour mission commando de quoi de toute façon c'est fini là il y a Béberkens qui nous dit il parie que le pif va annoncer demain ou après demain le rachat de l'OM seulement ça fait 26 ans qu'on a été à le rachat de l'OM on a entendu de tout et de rien donc je non mais et ça encore une fois on y croit même plus en fait les supporters on y croit même plus mais même parce que le pif paf pouf c'est pas le même du coup mais une fois encore on avait relayé ça sur le fossé c'est très intéressant la prise de parole d'un des je m'excuse j'ai plus son nom presque une altesse royale qui disait que c'était un bon investissement à l'Olympique de Marseille quand tu écoutes bien ce qu'il dit parce que c'est toujours pareil on a envie de croire ce qu'on veut croire il est relancé sur le côté bon alors ça pourrait être une opposition entre le PSG Qatar Arabie Saoudite lui il dit non il rebondit pas là dessus il dit non ça pourrait être un bon investissement comme Monaco pourrait être un bon investissement donc faut pas se méprendre le mec souhaitait le départ de Maccourt et compagnie si vous voulez mais le mec qui arrive après il va peut-être même s'il vient d'Arabie Saoudite ça sera pas pour dépenser des millions et des millions à perte ça sera pour un projet financier un objectif et ces gens là leur objectif c'est on a un club en première ligue on prend un club en ligue 1 regardez ce que fait Strasbourg est-ce que ça vous fait rêver le projet de Strasbourg adossé à Chelsea moi je me demande si je préfère pas Maccourt qui est déjà critiqué d'ailleurs par beaucoup de supporters à Strasbourg donc voilà il faut pas croire que parce que c'est l'Arabie Saoudite ça va être des millions à foison si un mec a des millions à foison il va en première ligue directement qu'est-ce qu'il a intérêt à venir ça tu peux pas dire des trucs comme ça après aussi Troyes et Manchester City je crois qu'ils sont jumelés il y a des raisons politiques aussi si les mecs ils veulent faire de Marseille le plus grand port d'Europe etc il y a des conditions autres bon bref mais pourquoi Marseille pourquoi quoi moi si je veux faire le plus grand port d'Europe et compagnie je rachète le Fayet Nord je rachète Rotterdam je rachète le club de Rotterdam qui est un des plus grands ports du monde c'est pas Marseille donc même si ceux qui veulent des théories comme ça pourquoi tu rachètes pas Fayet Nord alors parce que tu sais pas les enjeux politiques qu'il y a derrière à les 4h on nous demande si les Saoudiens arrivent vous prenez Zidane ou Clop ça serait bon qu'on se fasse des talk comme ça l'année prochaine on parle de Clop ou de Zidane ou de Mourinho ouais Clop bosse bon allez vas-y tu vas nous la donner ta réponse ou quoi le mec il lui faut une quart d'heure pour de réflexion on va dire Zidane l'enfant du pays mais tu me dis Zidane ou Clop je dis la vérité moi c'est pareil non allez vas-y il te faut une réponse le mec ils sont tous devenus gattouzeau c'est des détails on te donne une réponse sincèrement oui Clop ouais Clop aussi Zidane Zidane il a eu quand même voilà il avait Benzema il avait Cristiano Ronaldo il avait Garrett Bale oui mais là Sam il a dit quoi tu comprends il a dit c'est politique allez les stars Hilar Musel nous dit seriez-vous d'accord avec un retour de Tudor demain demain Tudor il arrive à la place de Gattouzeau tu prends non non ça mettrait trop de trop de temps à se mettre en place donc non vous prenez pas de Tudor je suis malheureux pour l'année prochaine pour l'année prochaine il faudrait bien qu'il commence maintenant pour l'année prochaine je suis malheureux je suis déprimé j'ai un effectif limité mais j'ai encore de la fierté j'ai plus d'argent dans les caisses mais j'ai encore un peu de fierté mais quelle fierté quoi c'est lui qui veut partir c'est lui qui part qui nous a fait trois mois là où il noyait le poisson et compagnie ou machin vous voulez se reposer mais qu'il se repose encore un peu et Sampaoli oh non plus Sampaoli son interview à l'équipe sa grande interview qui est sortie quelques semaines ça vous a plu ça sondage ça m'a énervé Beardmaster Seb le mec à gauche il porte du J-20 peut-il racheter l'OM ouais je peux racheter à la limite la buverte au stade c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal je te le souhaite ça me fait plaisir pour toi les petits camions un des petits camions en bas je viendrai prendre un pembag avec plaisir Nvidia 3850 pourquoi on a autant de blessés cette année du jamais vu l'ancien doc qui a été viré manquerait-il il y a non après je pense que il y a des choses qui sont indépendantes de ça c'est à dire que c'est juste si on prend la blessure de Valentin Rongier par exemple c'est un mec que tu as surutilisé parce que tu es dans une saison où ça va pas et du coup il lui arrive ça alors que c'est des blessures qui peuvent arriver à n'importe quel moment et cette blessure quelque part elle a été causée par aussi les saisons d'avant où il a été utilisé 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 il y a plusieurs poupées dont l'Aquanas 95 qui nous dit Galtier aurait été parfait est-ce que si on vous dit demain Gattuso il part Galtier arrive pour mettre en place la fin de saison mais surtout pour préparer la saison prochaine est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ? moi non toi en fait à part Klopp tu veux personne c'est ça ? ouais c'est ça non non mais je suis pas un grand fan de Christophe Galtier je le vois pas forcément rappelons juste dans son qu'il a été acquitté qu'il n'y a rien sur son truc rappelons-le quand même parce que ah non mais c'est pas par rapport à ça que je dis ça moi quand tu prends la proportion des lignes compris ces accusations et le les deux lignes pour dire ah au fait procès a été rendu il n'y a rien alors Capton Capton toi t'as dit oui ou non ? Galtier ? non pas sur cette forme il vient il prépare la saison d'après et pour l'année prochaine Slim ? non plus Véné ? pourquoi pas Romain ? Galtier pourquoi pas pourquoi pas Capton dit pourquoi tant de départ au club au niveau cellule de recrutement cadre etc ça fait quand même penser à une transition pas forcément de propriétaire mais toute la team Longoria est partie oui c'est vrai et à l'OM il y a un turnover en fait si tu te penches sur l'histoire de l'Olympique de Marseille dans les bureaux administratifs tout ça il y a un turnover exceptionnel depuis un moment il y a des gens d'ailleurs qui se basaient sur ça il y a 2-3 ans pour dire ah le club ça va bouger et tout et en fait des gens qui étaient proches de Longoria se sont fait virer d'autres qui étaient de nouveau proches se sont fait virer mais c'est dans un club comme ça t'es exposé et tu es très vite c'est une lessiveuse donc il n'y a pas forcément de conclusion à tirer sur Longoria par contre effectivement on le sent de plus en plus isolé tu me fais un peu de peine quand tu dis la chose comme ça le sent un peu isolé non c'est fait les plus en plus isolés Rébenta, Frio ils sont tous partis on est un peu seul maintenant il y a Benatia après il essaye je pense un peu de nous enfumer aussi en étant Benatia à peine il essaye un peu aussi de nous passer la pommade en en étant un peu les chouchous de l'OM mais je pense que cette année ça prendra pas Jean-Rénaud 0 selon vous est-ce que Longoria peut faire un peu comme Hayes se reconcentrer sur son sujet qui est directeur sportif en laissant la présidence à Tessier mais dans les faits par rapport à cette théorie-là les dossiers marketing c'est pas que ce soit Longoria enfin c'est pas faut pas s'imaginer que Longoria voilà il traite des dossiers il y a des choses il sait déléguer il s'intéresse à ce qui l'intéresse à savoir le mercato le domaine gestion sportive donc allez tiens une question de Nico Hamskas qui était sur le plateau hier comme l'ami Sébastien Frère Lama deux membres du Club Fosséen donc Nico Hamskas qui nous dit d'ailleurs on vous attend sur My Fosséen n'hésitez pas à venir nous retrouver ça nous fera plaisir de continuer à échanger avec vous même en dehors des émissions Nico Hamskas la saison prochaine tu gardes qui comme joueur Béné tu gardes qui comme joueur point d'interrogation la parole à toi Béné c'est pas tu gardes qui comme joueur et j'ai répondu Béné tu vois parce que je te garde pas du tout que les choses elles soient claires on l'a vu comme ça en fait il n'y en a aucun qui me vient c'est grave quand même c'est marrant parce que ouais là on change 60 70% de l'effectif c'est trop et tout tu veux garder qui personne pourquoi non parce que l'année dernière je t'aurais dit Sanchez je t'aurais dit Ender je t'aurais dit Plugin tu vois là en fait il n'y a aucun joueur qui me vient en tête directement David Oké 13 qui nous dit My Fossin c'est le feu pas de pub le monde sombre et tout c'est trop cool je suis vraiment content si ça t'a plu allez bon t'as pas de joueur ok Slim non mais si je dois non vas-t'en on t'entend on t'entend on t'entend trois non mais c'est parce que tu gardes moi je te dis Mbemba je garde Mbemba 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 je pense que je le garde pas puis voilà c'est déjà pas mal non mais après même Arid je pense que je garde aussi Condogbia je pense que je garde aussi non l'infirmerie garde Condogbia toi tu gardes qui non mais c'est Vertout vous l'avez pas cité mais moi je garde Vertout Vertout j'ai oublié et je pense qu'hier son absence a été très remarqué ouais tu gardes que Vertout non mais je garde les mêmes plus Vertout voilà je garde Gigot je garde Cantamerla t'es là toi jette elle a dit dites Balerdi s'il vous plaît parce que je suis un gâté Balerdi moi je garde Balerdi il a été dit il a été dit NovovGN qui dit monsieur Wolf vous qui êtes un amateur d'échec ne pensez-vous pas qu'après avoir bien développé ses pièces Longoria ne sait plus quoi faire en milieu de partie alors pour te faire un parallèle mon très cher ami faudra qu'on se contacte en privé parce que ça m'intéresserait de prendre l'échec avec toi attends est-ce qu'on n'ouvre pas une page du Fosséen là c'est-à-dire fini les parallèles tennis Djokovic on passe sur des parallèles échecs il y a les échecs aussi donc pour répondre à ta question pour moi les ouvertures c'est aux échecs et c'est pas pour moi c'est une réalité j'enfonce une porte ouverte c'est quelque chose que tu prépares tu vois tu vas travailler peu importe l'ouverture que tu vas travailler je suis aimé là j'ai 15 ans que j'ai bouffé du chavu Djokovic là j'ai un nouveau truc un gosse vas-y 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 alors les ouvertures ça se prépare je t'écoute tu vois si tu pars sur le système de Londres par exemple bon ben tu vas travailler ça parce que tu as envie de jouer sur ça tu vois ce que je veux te dire alors que là si tu fais une carocane etc enfin bref donc tu travailles ton sujet tu étudies à fond toutes les possibilités et ensuite c'est vrai qu'au milieu de parti tu te dis bon allez maintenant c'est quoi le process que je vais mettre en place en fonction de la réponse adverse là Longoria je sais même pas s'il a été jusqu'à ce niveau-là de travailler est-ce que tout ce qu'il a mis en place c'était calculé c'était autant calculé tu vois il y a eu trop quand tu renouvelles à ma vie je veux dire c'est pas quelque chose que t'as calculé et tout que tu l'as fait tu t'es juste placé là c'est une gaffe dès l'ouverture c'est-à-dire tu as bougé ta pièce et tu t'es dit non putain c'était pas ça j'essaie de traduire en échec parce que c'est une prolongation de 5 ans de Jordan à ma vie c'est tu jettes le plateau comme ça ah ouais à ma vie c'est même pas une erreur dans l'ouverture tu as fait tu as fait le jeu de dame et tu as dit monsieur c'est pas ça les règles il faut passer vos pions ah franchement je vous le dis on se fera un petit j'ai envie de m'y mettre OM au souper spécial échec et on se retrouvera même si on est qu'une dizaine on se fera un petit une petite compétition d'échec entre nous ça peut être pas mal bon les amis 19h13 est-ce que ça vous satisfait est-ce que vous avez eu votre dose on peut jouer au padel aussi je suis blessé blessé Tandini je te l'ai dit putain maïfossé en chess club voilà maïfossé en chess club putain c'est ça qui est bon maïfossé en padel club maïfossé en padel club est-ce qu'on espère une réaction vendredi nous demande l'univers moi j'espère on l'espère tous non non moi j'espère plus rien du tout je te dis la vérité je suis apathique on l'espère tous mais tiens espère quoi Bene dis-moi la vérité la première victoire de l'OM en 2024 il l'a dit en ouverture si Bene Bene l'a dit bon c'est bon si à la vente Bébert il nous dit est-ce que vous faites un talk spécial pour la vente parce qu'à Tandini moi je vous précise quelque chose je vous ai dit toujours la même chose depuis le début de cette histoire les choses elles soient claires les choses elles soient dites ce n'est pas notre sujet nous c'est le foot c'est les tactiques c'est est-ce que Gattouzou est bon ou pas est-ce que truc après les enquêtes moi j'en fais pas je pense que quand le club il est vendu on a l'info alors bon on fait mercato quand c'est les mercato d'hiver d'été pour donner des tendances mais en vérité vous voyez bien et vous êtes nombreux sur le fossé parce que je vous lis dans les commentaires à dire arrêtez avec ces mercato vous dites toujours des noms vous relayez les noms que ce soit de l'équipe de RMC ou non on a notre propre prise Galardo en Tamrass et à la fin qui arrive vraiment tu vois ce que je veux te dire donc c'est le jeu donc c'est pour ça que moi intellectuellement je préfère parler de fait donc le jour où les Saoudins seront là on en parlera donc je dis pas que c'est n'importe quoi je dis pas qu'ils viendront jamais je dis juste depuis le début je n'en sais rien et puis surtout encore une fois excuse-moi de répéter d'être là-dessus mais les Saoudiens ça veut pas dire abondance mais ça j'en sais rien non plus donc c'est ça aussi non mais j'en sais rien non plus si un jour les Saoudiens ils arrivent et que d'un coup ils décident de prendre Zidane et de lui dire t'as 300 millions d'euros de budget et bien on analysera le truc à ce moment-là c'est ça mais à l'instant T pour l'instant on peut se le dire chaque jour tant que c'est pas fait Newcastle par exemple ils ont fait quoi en Ligue des Champions ? ils ont fini le dernier de leur coup voilà bon après la première ligue c'est un autre niveau que la Ligue 1 mais je veux dire les BG ils ont fait quoi si tu pars par là non mais je veux dire ils se sont qualifiés par la plus petite des portes sur le match 1 à la dernière seconde Newcastle c'est même pas qualifié 4ème ils viennent d'être rachetés ça fait 2 ans Newcastle mais moi aussi tu sais quoi Bébert Bébert tu as besoin de rêver regarde-moi bien Loïc fait un gros plan s'il te plaît merci Loïc Bébert j'ai pas voulu le dire jusqu'à présent d'après mes informations on a été rachetés par les Saoudiens l'annonce va intervenir très bientôt voilà est-ce que je lui ai vendu du rêve à Bébert ? voilà on est bon c'est bon bonne soirée voilà pour les autres on en reparle quand ça sera fait mais Bébert ça a été confirmé on peut te le dire aujourd'hui c'est dans la boîte tout est ficelé et ce que je peux te dire aussi ça reste un Zidane Arr Clop non et Zidane je lui ai parlé hier et Arr sur ses notes d'optimisme je vous propose de rendre l'antenne Bébert on finit avec ça sois heureux couche-toi heureux tout est réalisé tout est fait on est bien prends pas le volant Bébert prends pas le volant prends soin de toi prenez soin de vous les amis je vous embrasse à bientôt bye bye